C'est un dossier d'Ousmane Sonko Adjissar. Tout le monde a entendu parler d'un dossier d'Ousmane Sonko Adjissar. Il y a eu un soulagement d'un dossier d'Ousmane Sonko Adjissar. Il y a eu un soulagement d'un dossier d'Ousmane Sonko Adjissar. Comment avez-vous vu le dossier d'Ousmane Sonko Adjissar ? Vraiment, si on entend parler de ce dossier d'Ousmane Sonko Adjissar, peut-être que nous nous attendons à un non-lieu sur ce dossier-là. Je pense qu'aujourd'hui, quand on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un dossier d'Ousmane Sonko Adjissar. En tout cas, je ne veux pas dire que c'est une très bonne nouvelle. Mais si on entend, il y a eu un dossier carrément. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un dossier d'Ousmane Sonko Adjissar. Mais Mamou, il y a eu un dossier d'Ousmane Sonko Adjissar. Il y a eu un dossier d'Ousmane Sonko Adjissar et d'Ousmane Sonko Adjissar. Oui, mais comme si tu l'as bien dit, aujourd'hui, s'il y a un non-lieu, effectivement, toutes les personnes qui sont impliquées depuis le début de cette affaire, il faut que nous vraiment les prenons, les justices de l'Ousmane, effectivement. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'est un dossier d'Ousmane Sonko Adjissar. Il y a eu trop de polémiques concernant cette situation-là. Il y a eu un dossier d'Ousmane Sonko Adjissar et d'Ousmane Sonko Adjissar. Aujourd'hui, si le juge Maham Diallo a dit que d'ici 72 heures, nous aurons une réponse définitive concernant cette affaire-là, je pense que nous allons faire quelque chose et que c'est une très bonne chose. Exactement, c'est une très bonne chose. Il y a eu un dossier d'Ousmane Sonko Adjissar. Il y a eu un dossier d'Ousmane Sonko Adjissar et d'Ousmane Sonko Adjissar et d'Ousmane Sonko Adjissar. Comme je le disais tantôt, ça a été un déclic. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a Ousmane Sonko Adjissar et d'Ousmane Sonko Adjissar et d'Ousmane Sonko Adjissar et d'Ousmane Sonko Adjissar. Il y a des choses dont on parle et qui on parle de l'Ousmane Sonko Adjissar et d'Ousmane Sonko Adjissar. Et dans l'autre côté, tu sens que l'Ousmane Sonko Adjissar n'est pas très bien. Mais dans l'autre côté, tu sens que c'est une femme sincère qui parle actuellement. Elle a donné des choses dont on parle et qui a l'impression qu'elle a fait la fin de l'affaire. C'est ce qui a été un tournant important dans la suite de ce processus-là. aujourd'hui vraiment on se réjouit et aussi encore Didier Djeffel qui a amené M. M. Signasse parce qu'il a pris ses responsabilités dans cette affaire-là. Donc je pense que c'est une très bonne chose quoi qu'on puisse dire aujourd'hui Ojoï, sous le cas de juge Bikassé peut-être qu'il n'y aura plus de choses mais aujourd'hui on voit que Ojoï a commencé à divulguer bien vrai qu'il n'y a pas de choses donc je pense que c'est une très bonne chose en tout cas on attend avec impatience le verdict qui a amené Mohamed Diallo a dû le donner C'est lui aussi, Amat tu as vu son douze heures et tu as vu son dossier qui a amené le dossier tout le monde a parlé mais le dossier Adissa Ousmane Sonko Tout d'abord, je pense qu'enfin pourquoi enfin, parce que je pense qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord avec le Sénégal, il n'y a pas d'accord il y a deux ans, bientôt trois ans il y a un dossier qui a été il y a un dossier qui a été le plus critique nous nous concentrons sur ce dossier donc il est temps de libérer le peuple Sénégal c'est le plus important c'est qu'il n'y a pas d'accord parce que le moment où nous vivons nous vivons dans les moments 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 mais il n'y a pas d'accord nous vivons dans les moments deux ans, nous vivons dans les moments pour devenir sénégalais mais qu'est-ce qu'il n'y a pas d'accord et qu'est-ce qui a été fait pour donner des décisions? Qu'est-ce qu'il fallait c'est parce que l'on vient Le dossier est beaucoup d' determines les changements il n'y aurait jamais que ce monsieur le sujet il n'y aurait pas d'accord mais il ne doit y avoir un processus parce que je ne les ai dit dans les moments qui sont les documents et ces documents Il faut que le dossier soit en train de faire un bon dossier. Une fois qu'il a fait le dossier, il y aura une satisfaction pour la population. Si tu as compris le dossier, il faut que le dossier soit en train de faire une bonne décision. C'est normal? Imagine-toi que le dossier a 2 ans, bientôt 3 ans. Comme je l'ai dit, il faut que les Sénégalais soient libérés. Il est mieux placé pour nous donner des résultats. Je pense que durant 72 heures, j'espère qu'il n'y aura pas. On va attendre la fin de 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 la fin. C'est ce que nous avons rencontré des gâtes. Mais Mammour, qui a été annoncée une plainte pour Mammour Diallo. Il a été annoncée une plainte contre Mammour Diallo. Ils ont été annoncés depuis le début. Il a été annoncée par les dossiers de Mammour Diallo. Et j'ai retrouvé un dossier qui est venu dans la fin de 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 la fin. On a vu le certificat médical, il faut le rappeler, il y a eu des sorties qui ont amené à un moment où le médecin Alphoussen est bas. Il y a eu des éléments clés, des éléments majeurs qui ont amené vraiment que Denatar a fait une interprétation de la verdict. Alors, dis-moi juste, comme tu l'as bien dit, Ousmane Sonko a dit qu'il y a des portes-plaines qui sont dans ce dossier. Parce que depuis le début, je ne vais pas dire que c'est des cibles. Mais si on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que Ousmane Sonko a le droit et c'est une obligation. Après non-lieu, il y a eu des plaintes qui sont citées depuis le début de cette histoire. Parce qu'il faut dire qu'aussi, vraiment, c'est un dossier très complexe. Il y a eu trop de bruit. Il y a eu trop de bruit. Il y a eu trop de polémiques. Parce qu'Ousmane Sonko, qu'on puisse dire qu'il y a des cadres qui sont dans le texte de Tchibirkao. Aujourd'hui, il est responsable, il est leader. Evidemment, s'il y a des propos qui ont dit qu'on a dit qu'il parle de complot, il n'y a pas plus grave que ça dans un état. Pour faire liquider un adversaire politique. Peut-être qu'il y aura des suites concernant exactement les deux qu'on a citées. Mais vous avez dit que l'on a 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 dit qu'il a pris 94 milliards. Et l'on a pris un coup de prédiction. Vous avez dit qu'il y aura une suite pour une communauté. Oui, comme si tu l'as bien dit. Aujourd'hui, le dossier n'a pas une tournure. Parce que peut-être que beaucoup ne s'attendaient pas à une convocation de Mahmoud Diallo. Bien qu'il n'y a pas de bruit concernant la convocation. Peut-être qu'il y a quelques individus qui sont vraiment au sein de la justice. Ou soit c'est ses avocats. Mais il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, il y a des juges à Huawei qui l'interroge et l'audition. Effectivement, je pense que le dossier n'a pas une tournure. Mais vous avez dit que si l'on a plaint à Mahmoud Diallo, il y aura une suite. D'abord, comme le juge dit que d'ici 72 heures, il va donner le verdict. Je pense que le verdict est sous-géné. Effectivement, si Ousmane Sonko a fait une plainte, il va y avoir des poursuites sur cette situation. Si Ousmane Sonko n'a pas une plainte, il n'a pas une plainte. Concernant les 94 milliards, Ousmane Sonko avait fait une plainte. On ne sait pas exactement où est la situation. Mais je pense que sur ce dossier-là, s'il y a une plainte, encore une fois, à l'encontre de Mahmoud Diallo, effectivement, la justice est obligée de faire son travail. et qu'il a fait son travail et qu'il a réclamé la balance équitable. Si on a dit ce dossier, peut-être qu'il y a des choses qui vont comprendre. Mais la balance n'était pas équitable. Il y avait trop d'injustice dans ce pays. Mais aujourd'hui, le juge a des moyens de redresser cette balance-là. C'est ce dossier-là. C'est un dossier qui traîne depuis deux ans. C'est bien vrai qu'il y a des critiques à son encontre. Il faut rappeler aussi que depuis le début de cette affaire, il y a des déclarations et tweets qui ont fait. Aujourd'hui, il y a des messages qui sont quelque part dans leur coin. Et aujourd'hui, comme Tone est ici, je ne veux pas dire qu'il est en train de prendre ses responsabilités dans cette affaire. Mais nous nous attendons vraiment à un verdict. La population Sénégale et toute cette nation-là, c'est ce qui nous attend d'ailleurs. Il y a aussi la planter. Il faut appeler que Ousmane Sonko l'a fait. Il est donc là pour avoir un planter pour Mamou Diallo et qui lui a été à l'intestiné, Ce qui nous attendait que tout le monde aurait pu explôler. Il aurait pu aller à la place si tout le monde est en train de passer sesρχères. D'ailleurs, il n'y a pas de la planter sur la question. Il a le droit d'attraper le problème de leur médecine. Je pense qu'il est mieux placé pour répondre à ses actes. Il a le droit de montrer qu'il a le droit de tout le monde. Il a le droit de montrer qu'il a le droit de tout le monde. Donc il faut que l'on soit en train de se réagir, il faut que l'on soit en train de se réagir. Mais d'après ce que tu as vu, l'opposition n'a pas accepté les plaintes. Est-ce que l'Ousmane Sonko va prendre la plainte ? L'on soit en train de prendre ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que l'on doit faire ce qu'il faut. Mais il faut que cela passe, c'est que l'on doit prendre la justice et l'impartialité. Mais il faut prendre la justice et ce qui s'est dit qu'il ne faut pas faire la justice. Comme mon conscience et que mon conscience n'est pas mon ai, nous devons mettre un dossier bon. Il doit être équitable, donc je pense que ce sont des droits de l'équilibre. Pour ajouter, on a vu qu'Abne Delebo est un juge qui a été fait. Il y a des audios qui sont sortis et peut-être qu'ils détiennent certaines informations. Je pense que c'est le moment vraiment de sortir. Pour Ascanvi vraiment connaître tout ce qui est dans ce dossier-là. Comme M.C. Ignace a fait une déclaration, il s'est adressé à la nation sénégalaise. Aujourd'hui, il y a des audios. On ne va pas dire qu'ils sont les audios, mais ils sont les audios. D'ailleurs, les audios sont très importants. Quand j'entends parler, c'est que M.C. Ignace a été appelé, c'est parce qu'il détient des éléments clés dans cette affaire-là. Mais comme je l'ai dit, Adjissar, il y a des audios qui sont là. Il y a des audios qui sont là. Le cas de Mahmoud Diallo. Aujourd'hui, il a été convoqué. Jusque lui a dit qu'il a des propos qui sont là et qu'ils ont rélégués. Après, Adjissar, il y a des discussions avec M.C. Ignace. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit. Mais concernant la suite de cette affaire-là, il y a des choses plus importantes actuellement. Bien vrai qu'on n'en parle. Mais quand on a dit qu'on a dit qu'il faudra classer ça, on est à ce que nous devons faire, nous devons faire le top. Après, nous concentrons aussi essentiellement. Je pense que ça doit être vraiment le débat le plus important. Voilà, comme on l'a dit. Parce que… Ici, justice est tout. Donc, je pense que si nous sommes là, on va s'occuper de nous, comme nous le disons dans notre souci, je ne pense pas que nous vivons ici. Nous avons juste une justice, et nous avons juste une justice, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Donc je pense qu'il faut faire ce qu'on doit faire. Et en plus, les Sénégalais ont dit à chaque fois qu'on a annoncé qu'il y a 112 heures. On a annoncé qu'il s'est porté plainte à Mahmoud Diallo. Et on a été porté à l'école, et on a été porté à l'école. Mais on a été porté à l'école de l'école, on a été porté à l'école. Et on a été porté à un forum de justice à l'école sénégalais. C'est ce qui nous a dit qu'on a dit que c'est le premier concert.